Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et je refais une nouvelle prise, j'en ai fait plein, parce que je me suis trompé de jeu, mais là cette fois on est vraiment sur Pokémon Bouclier, je vais y arriver. Et donc voici mon personnage qui s'appelle Romano, c'est très différent d'habitude. Et donc, vous aviez le choix entre 4 personnages, garçons, 4 personnages, filles, de différentes couleurs de peau, et moi j'ai choisi, et de cheveux aussi, il n'y a pas beaucoup de choix, on va pas se mentir, mais j'imagine qu'on aura accès à la personnalisation. Et j'ai pris ce perso là, tout blanc comme moi, voilà, c'est blanc 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 quoi, vraiment blanc, vous prenez une feuille de papier, vous mettez hop sur mon bras, je suis blanc, voilà, je suis une feuille de papier. Donc on est là pour Pokémon Bouclier, et on va lancer l'introduction que j'ai vue sur la version épée, qui sera sûrement la même quasiment, mais bon, voilà, on va essayer cette fois de pas se fail, c'est parti. Il y a un petit décalage au niveau de la vidéo, et de l'image que vous voyez, et moi, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, et ce soir ça ne veut pas, voilà, vous êtes au courant. Allez, c'est parti. Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar, Galar, Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes, Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar se havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon ? Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Il y a du temps à le dire quand même. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Les héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Alors, c'est ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs parce que je n'arrive pas à parler français ce soir. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vous promets. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis chez Rose pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Mieux quand même. Et les cheveux violets, la barbe noire. Ça ne va pas du tout. Monsieur, ça ne va pas du tout, votre style. Le short n'est pas de très bon goût non plus. Tarak, match amical ou pas, je m'en fiche. Tu ne vas pas rester un vaincu longtemps. Je me donne toujours à fond, Roy. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Tarak au feu, Dinamax. Oh, il est beau gosse. Ce beau gosse. Ah, voilà, le vrai. Moi, j'avais booké mon épée. J'ai enfin un Pokémon bouclier sur mon écran. Oui, j'ai réussi. Oh, il est trop mignon. Je ne sais pas si le son est bon. N'hésitez pas à me dire s'il est trop fort ou pas assez. Par rapport à ma voix. Oh, t'as un nouveau téléphone, Romano ? La classe. Et tu peux mater le match de mon frangin avec ? Trop bien. Wesh, tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la peau de Drac au feu. Je ne vais peut-être pas abuser sur cet accent trop longtemps. Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour ? Ah, bonjour, m'dame. Wesh, c'est pour ça que je suis du coup pour venir chercher Romano. Depuis, pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre les combats du frangin à la maison, de toute façon. Wesh, Romano, tu viens. N'oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, m'dame. Ça va bien avec le personnage, trop. Ça glisse, ça glisse. C'est bon pour le son ? Ok, nickel. Oui. Alors, s'il faut que j'appuie sur un bouton, je suis prêt à ne pas appuyer pour qu'il reste comme un con comme ça. Je vous le dis tout de suite. Mais comme c'est pour vous, là, je veux ne pas rester trop longtemps dans ce... Mais j'imagine le mec, il est comme ça. Allez. Vous voyez, une jolie cheminée, c'est idéal pour passer l'hiver au chaud. On bourrit le bouton jusqu'à ce qu'on trouve des trucs. Jusqu'à ce qu'on trouve des trucs. Les étagères sont pleines, donc on s'en fout. Ah, une petite bobelle. Gouinfrex, ça a tendance à laisser des miettes autour de son panier. Ah, c'est Gouinfrex. Ok. Ah, Gouinfre, il est là. Gouinfrex. Alors, elle est où, la maman ? Maman ! Naby te l'a dit, n'oublie pas ton sac. Si tu cherches, il est dans ta chambre. Prends ton bonnet. Alors, oui, il y a des chats dans le frigo, mais je voudrais bien les bouffer, s'il vous plaît. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, un truc que j'ai vu sur Reddit. Vous voyez, la console qui est ici. Déjà, il y a Pikachu, il est trop mignon. Vous voyez, la console, vous voyez que les couleurs sont bleues et roses. Eh oui. Ma copine avait le vert et le rouge. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était vert et rouge. Magnifique. C'est le genre de détail qu'on apprécie dans les jeux. Après, j'espère que le jeu est bon. Alors, c'est quoi ce sac, dégueulasse ? Le vieux sac de votre papa ainsi que votre bonnet. Ok. Ouvrez le menu... Le premier surprenant avec le bouton X. Vient le menu pour sauvegarder. Consultez la carte. La baisse d'aventure se trouve dans la poche. Je vais voir, pose-moi ça là-dessus. Sac. Qu'est-ce qu'on a dans le sac ? Potion. Oula. Je ne voulais pas l'utiliser. Je ne pensais pas que c'était un bouton pour l'utiliser, ça. ABC aventure. Une canne à pêche. Bon, au moins, on n'a même pas besoin d'en chercher une. Bon, c'est gentil. Utiliser la baisse d'aventure. Donc ça, c'est d'accord. Ça, on ne va jamais l'utiliser. Quasiment. Peut-être que c'est un truc que... Aujourd'hui, je me pose une question particulière. Alors, au niveau des paramètres. Vite tête du texte. On va mettre rapide. Animation avec. Bien sûr, pour le beau jeu, on met avec. Le gambe à choix. Bon, ça, on... Je n'ai pas envie de me... Je n'ai pas envie de m'embêter dans cette partie. Capteur de mouvement. Alors, ça, pfff... J'en sais rien. On essaiera et on désactivera. Permet de passer ou non à la cinématique. À sa session, on recommence. Ok, bon. Ah, mais j'ai mis non. J'en ai marre. Je suis nul. Voilà. Ok, allons parler à la Mama. Oh, mais tu es absolument adorable avec ce sac. Que de souvenirs. File, ce pauvre nabile, soit s'impatienté. Et souviens-toi, ne va surtout pas dans la forêt. J'ai envie d'y aller à la forêt. Oh, des temps de chargement dans le jeu Pokémon. Aïe, ça me fait mal. Ça me fait mal. Aïe, 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 aïe. Les textures sont bien dégueulasses. On ne va pas se mentir quand même. C'est que... Ouah, c'est... Les feuilles, piquez les yeux. Un peu, beaucoup. Est-ce qu'on a un truc dans la boîte aux lettres ? On ne peut pas. Ok, c'est nul. Ah, Papillusion. Purée, c'est quoi ça que tu n'avais pas plus grand ? Remarque que ce n'est pas une vraie idée. Comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Tiens, Moumouton, qu'est-ce que tu fais là, gros ? J'ai oublié de lui faire l'exemple, on va arrêter. On va le faire de temps en temps, quand même. Eh oh, t'as rien fait, la barrière. Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rodent dans la forêt de Sleepwood. Moumou. Poum. Allez, on fait la courge cachée, moi. Le dernier arrivé est un escargot, moi. Tiens, ça me donne déjà pas mal avec ta valise. Là. T'as remporté toutes tes affaires, ou quoi ? On va le faire à normal, parce qu'en fait, ça me nique le... On nique le cerveau de faire comme ça. Allez, let's go in. Bonjour. C'est quoi ? Paddoxton. Décriture de génération... Ok. Là, ça, c'est les moutons amoureux. La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges, des combats, c'est fou. Voilà, super. Wow. Les ondes de Nabil. Là, je l'ai eu, le message. Ok. Cet accent, ouais, je vais arrêter, c'est horrible. Let's go. Ce bonnet, mon dieu. Maman, c'est moi ! Te voilà, Nabil. Oh, Romano est là aussi. Hein, tu fais comme chez toi. Ben, il est où le frangin ? Il n'est pas encore là. La patience n'est pas un moment ton fort, mon fils. Il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Ah ouais, il faut vite qu'on aille le chercher, alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Romano, t'as encore jamais rencontré mon frangin ? J'ai pas envie, je crois. Ah, attendez, deux... Euh, c'est drôle, continue. On va essayer, alors. Eh, Romano, t'as jamais rencontré mon frangin ? Tu viens avec moi, ça me ferait trop plaisir qu'on fasse une connaissance. Allez, je te attends sur la route. Frère. Ok, je vais rentrer. Je vais manger. Bonjour, les dames. Vous faites des choses bien à manger. Barbecue, je suis des vôtres. Je suis des vôtres. Oh, il est trop mignon. Un livre. Je prends le livre, il y a des Pokéballs dessus, je vais tout vous prendre. Nabil considère son frère comme un véritable super-héros. Oui. Allez. Ah, je ne regardais pas. Alors déjà, ça, c'est un truc que je n'aime pas, c'est qu'à peine tu te déplaces, là. À droite, hop, et hop, t'es de nouveau de l'autre côté. Et tu perds du temps. Tarak, vraiment, on emploie du temps de ministre. Il ne rentre quasiment jamais. Mais ça n'empêche pas de garder sa chambre propre et bien rangée. J'ai l'invent des actions dégueulasses. Je demande qu'il joue d'avoir le Pokédex. Même si je ne sais plus un Pokédex réellement, mais... Et la manette, ouais, c'est la même. Ils ont pu faire en sorte qu'il y ait d'autres couleurs, justement. C'est dommage. Bon, elle, hop. Sa maison est bien belle, mais on s'en fout. Voilà. Allez, viens, on fonce. Fais juste gaffe, Romano. Il y a souvent des pogs de tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit moumouton. Je peux me défendre. Mais toi, tu n'as pas encore de Pokémon. J'ai encore oublié l'accent, je suis désolé. Donc, tu n'approches pas trop des hautes herbes. Attention. Wesh, frère. Ça se voit que je ne suis pas du tout un weshwesh. On va se mentir. Bonjour. Viens, on va cuire mon frère. Il suffit d'aller tout droit pour arriver à la gare. On va prendre des observes. Comment tu vas faire sans Pokémon pour t'aider, mon gars ? Mais non ! Ça ne va pas, la tête. Allez, go. On peut courir plus vite ou... Non. Pas pour l'instant. Ou peut-être jamais. Ah. Il va dire la même chose. Mais dis donc, quel est cet attroupement ? Trois, c'est le nombre de victoires que tu avais dans ta vie ? Chers habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ces terres. Je vais pouvoir continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Drac au feu, power ! Dis, Tarak, tu pourrais faire une petite pote, Drac au feu, après ? Je préfère... J'ai mal lu, je crois, mais pas grave. Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuer d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat. Donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fans de toi, Tarak. On rêve tout de t'affronter. Oh, ça rame. Oh, la rat. Oh, ça rame. Mais Drac au feu est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Drac au feu est super fort. Mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec peu d'efforts. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier. C'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter les dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve. Faire de Galar une super réserve de dresseurs. Quoi qu'on soit les meilleurs du monde. Galar, number one. Drac au feu, blablabla. Allez, hop. Tout le monde crame, tout le monde est mort. Fin du jeu. Frangin ! Wesh, frangin ! Ah, Nabil. Tu dois arrêter de parler comme ça, s'il te plaît. Excusez-moi un instant, mon grand fan est dans la place. T'as encore grandi. T'as au moins gagné trois centimètres faciles. Arrête de me charrier, wesh, frère. Je serai plus grand que toi un jour. Je crois que t'es venu accompagné. Laisse-moi deviner. C'est toi, Romanoche Paris. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak, l'invaincu. Je suis le maître de Galar et j'adore les Drac au feu. Enchanté. Eh, ça veut dire qu'on fasse la cour jusqu'à la maison. Ah là là, c'est de la bille. Il a toujours autant l'esprit de compétition à ce que je vois. Il a horreur de perdre mon petit frère. C'est ce qu'il lui faut. C'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, Drac of Power. Je ne lui ferai pas d'accent. Il a les cheveux violets, c'est bizarre. Son frère aussi, oui, c'est vrai. Eh, oh, ça va toi ? En direct, mon chien devient fou. Voilà, c'est comme ça. Couché. Alors, frangin, on est où notre cadeau ? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Romano. Il y a beaucoup de rimes dans ce jeu, c'est incroyable. T'en fais pas, tu vas l'avoir, ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matez un peu ça, Léminus. Vous allez en prendre plein les yeux. Admirez un peu le choix. Le mec, il vient de nulle part. Il ne me connaît ni Dave, ni Adam. Il me donne un Pokémon. Ok, Flambino, l'armillon. Et je n'ai pas regardé le premier. Voilà, je suis très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non merci On lit 3 d'abord L'Armélion est de type O Il peut s'adapter à tout ce qui l'entoure Bah là oui Parce qu'en fait vous voyez là Si vous regardez vers là bas Vous voyez un Pokémon Qui ressemble beaucoup à ce Pokémon Voilà Izumi 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 Non Vous avez choisi l'Armélion Vous voulez vous donner un surnom Pas sur lui Lui je vais lui laisser le nom de base Et je verrai pour les autres Lui je garde le nom de base Quoique je vais peut-être tout garder en base Parce que de toute façon on n'est pas beaucoup Je vais voir Mais je vais pas lui donner Même si c'est le plus nul des 3 J'en ai rien à faire Moi je veux Pokémon O Tout le temps Tu passes en Armélion Très bon choix A mon tour Flambino je te choisis Attends A mon tour Allez Flambino je te choisis Wesh Je te préviens J'ai l'intention de devenir le prochain maître Donc on va s'entraîner de ouf Tous les deux Oh ça passe là Je compte sur toi Bien dit Nabil C'est exactement pour ça Que je vous ai offert un Pokémon Aromène Attends Bon cette fois j'ai pas coupé le micro je dis Entraînez-vous ensemble Et devenez assez fort pour me vaincre Quant à toi t'inquiète pas C'est moi qui vais t'adopter Oh purée C'est en fait C'est l'intelligence qu'ils ont fait C'est l'intelligence qu'ils ont fait En fait Enfin c'est intelligent Oui et non Le rival Il a pris le truc qui est faible Bon pourquoi pas Mais en fait Ça veut dire que Quand je vais affronter Tarak Je sais pas si ce sera la fin du jeu Ou je sais pas à quel moment En fait Dans ses Pokémon Il va y avoir l'évolution de lui Donc en gros Contre le gros Dans la logique Si ça reste comme je le pense C'est le maître qui aura L'avantage sur moi Et moi j'ai l'avantage sur le rival direct Qui est donc tabile Donc d'air de rien Ça veut dire que J'aurai un désavantage Si j'ai toujours l'armée Léon avec moi Et que je l'utilise Contre ce maître là en particulier En tout cas Si je l'affronte Je sais pas du tout Si on l'affronte Mais dans la logique oui Voilà Donc C'est pas si con que ça D'avoir un avantage par rapport à l'autre Faut bien de toute façon que Enfin veut dire Un Pokémon bleu Ou bleu et rouge par exemple Il restait un Pokémon là Qui servait à rien Dans Je sais plus X et Y Je crois Les deux Pokémon étaient pris Si je me trompe pas Je sais plus pour X et Y Mais là au moins On sait que La personne qui aura L'avantage sur moi Il est quand même censé être Badass et très fort C'est un maître Donc C'est pas si déconnant C'est pas si déconnant Et c'est vrai que Ça facilite l'aventure Evidemment Contre le rival Mais Ça peut Rendre plus difficile Mais bon On sait qu'il aura ça Il suffit de prendre Un Pokémon feu Et on va le défoncer Mais Je veux dire Il y a quand même De la réflexion C'est pas si mal C'est pas si mal Donc quant à toi T'inquiète pas C'est moi qui vais t'adopter Tracaufeu t'apprendra Le métier Tu vas voir Il est aussi puissant Qu'il est gentil Les enfants C'est l'heure de dîner Il y a aussi à manger Pour vos petits Pokémon Ouah Trop bien Qu'est-ce qu'il fait L'arméon 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 est déjà Super fan de Romano Ils sont les séparables Ah cool Vous avez déjà compris Ce qui est plus important Pour un dresseur Et son Pokémon C'est la confiance A force de combattre Cote à côte Vous tisseriez des liens Aussi fort Que ceux qui nous unissent Tracaufeu et moi Et quand ce sera le cas Vous serez enfin Dignes d'affronter Le maître invaincu Ah ouais enfin Ce qui va se passer C'est que c'est moi Qui vais t'affronter Et je vais gagner Il n'y a aucun doute Mais en attendant Romano fera un rival idéal Je te préviens Je vais te tout donner Pour gagner Cet accent nul Il est nul mon accent Mais c'est pas parce que Tu es un Pokémon Que ça y est tes dresseurs Il y a un entraînement A suivre avant Il faut se préparer Au combat Pokémon Tout ça Exactement Et je peux vous dire Qu'il n'y a rien de mieux Que la pratique Je vous propose donc De faire un petit combat Amical tous les deux On va voir comment Vous vous débrouiller Alors tu es prêt A goûter au premier Combat Pokémon de ta vie Bah oui On est un peu obligé quand même Croyez fort en votre partenaire Et prenez bien soin de lui C'est la base Mieux vous le connaîtrez Plus ce sera facile De choisir les bonnes capacités Et vos combats Seront plus gratifiants Ok tout le monde est là Alors Go J'ai vu tous les combats De mon frère là J'ai vu tous les combats De mon frangin A la télé Et j'ai vu tous ces bouquins Sur les Pokémon Je suis quasiment expert En fait Je vais forcément gagner Nabil Dressor va se battre Allez Moumouton Et l'armée lion Fais attention A l'attaque Fais gaffe J'ai deux Pokémon Voilà pourquoi en fait On a pris l'avantage C'est surtout pour pouvoir gagner Quoi construit Sinon on perd En fait Voilà Enfin on perd Non en fait Non pas forcément Parce qu'on a pas D'attaque élémentaire On va dire Ok Écrase face Alors ce moment Je préfère largement Écrase face à charge Parce qu'écrase face Ça peut pas rater Enfin C'est 100% Si je me trompe Ou 95 Non 100% C'est charge 95 Je sais plus Description On va voir 100 de précision C'est ça C'est ça Et oui Après Est-ce que charge Ça tape plus fort C'est bien On a toutes les infos D'un coup Comme ça Charge Ok Ok Voilà On fait que ça Tout le long C'est très très Comme dans tous les pokémons Les premiers combats Ils sont Waouh Une dernière mon nez Bon allez On finit le moumouton Logiquement Ok Allez On monte de niveau Ok Attacks sp Donc Mon personnage Est Comme beaucoup De pokémons Haut Plutôt côté Attacks sp Bonne vitesse Bonne attacks sp Bon le reste Après c'est peut-être Moins grave Les stats comme ça C'est vraiment pas mal Parce qu'il y a des pokémons Qui sont vraiment axés Vitesse Et Attaque Et à partir de là Si Il va vite Et qu'il tape fort C'est des bons pokémons C'est à dire qu'à chaque fois On va taper en premier Casément Et on va taper fort Donc on va pouvoir One shot Peut-être one shot Des pokémons Qui seront Faibles Face à l'eau Ou autre Non franchement J'aime beaucoup Déjà les stats de base Vitesse Attacks sp Voilà Pour moi C'est une bonne chose Et pistolet à eau Mais le pire C'est qu'il apprend pas écume Il apprend pistolet à eau Quand même J'ai encore un pokémon Wesh J'ai encore un pokémon Vas-y flaminio Flambino Pardon Donc Quand même pistolet à eau Je pensais pas Je pensais qu'on aurait écume Franchement je prends Pistolet à eau Je prends J'aime beaucoup cette attaque Bon après C'est une des premières Voilà Quoi t'as déjà compris Les affinités de type Non en fait C'est juste que j'ai testé J'ai juste en fait Testé la compétence On peut se mentir Je n'étais pas au courant Allez hop Ça dégage L'armée Léon monte de niveau Il gagne de la vitesse La taxe P Très bien Vous avez battu une habile dresseur J'ai quand même perdu avec deux pokémons Eh bien vous êtes balèze L'armée Léon et toi Moi j'ai pas fait l'accent Bon on va arrêter avec ça Je ferai l'accent quand j'ai envie J'hallucine T'es superbe à l'aise en fait Normal que mon frangin D'essayez de te donner un pokémon A toi aussi Mais il me connaissait pas avant Mais j'en ai marre De ces dialogues Je suis grandi maintenant C'était un superbe combat Vous avez tout donné Et ça se voit J'avoue que j'ai failli Me joindre à vous En envoyant Draco Faut tellement ça M'avait l'air bien Bref après l'espoir Le réconfort Venez ici que je soigne vos pokémons En tout cas Romano Tu as du talent Tu seras un rival parfait Pour Nabil Frangin Je veux vraiment Vraiment me dépasser Y'a pas moyen que tu me laisses Aller combats dans les arènes Ça c'est bien mon petit frère Tu ne perds pas l'or Ça tente le défi des arènes C'est tout de même Le plus grand événement sportif De tout galard C'est un peu tôt non ? Avant de vous lancer Je pense que vous devriez En apprendre un peu plus Sur les pokémons Et pour ça Il vous faut un pokédex C'est l'outil indispensable Du dresseur Car il permet de répertorier Toutes les infos Sur les pokémons rencontrés Qui dit dresseur passionné Dit pokédex B rempli Ne l'oubliez pas T'entendu ça Romano Il nous faut un pokédex Allons au laboratoire pokémon Pour en récupérer un Bonne idée Je vais prévenir la professeure De votre arrivée On dit professeuse Merci Compléter le pokédex Sera un jeu d'enfant Pour un futur maître Comme moi J'écris mon histoire Page après page Oublie pas d'aller dire A ma mère que tu pars Sinon elle va se faire du souci Ouais Il faut que je fasse sur le rond Attendez J'arrive pas Mais j'appuie sur le bouton Pourquoi il siffle Je fais ça Oui Je suis au centre Yes Ok Oh Et Romano T'as entendu ça Regarde c'est ouvert Il est passé où Le mouton qui était devant La dernière fois qu'on l'a vu Il charge la barrière Tu crois qu'il est passé Humain au pokémon Personne n'a le droit d'entrer Tu te souviens De quand la petite fille De la professeure y est allée Apparemment c'était pas la joie Dans la forêt Et je te raconte pas Le savon qu'elle s'est pris En revenant Qu'est-ce qu'on fait du coup Bah on doit aller le chercher Complètement d'accord On peut pas juste l'abandonner Et faire genre On n'a rien vu Bon c'est décidé On va le sauver Peut-être faire un accent Un peu moins abruti Peut-être Graté Je voulais le laisser seul Dans la forêt Forêt de Sleepwood La forêt des bois endormis Je me trompe pas Je vais faire un test Et bah oui C'est où le mouton Il y a de la brume en plus Il faut vite retrouver Ce pauvre pépère Oh Un pokémon Mais attendez Tellement pas Un roux gourmand Sauvage Apparait Ok Ça doit se lui enlève Combien ça ? Oula pas beaucoup Charge Ok Il est meilleur en attaque Donc pistolet à eau Ce sera quand même Beaucoup plus efficace Voilà On va passer le dialogue Comme ça Je te pose une question Il y avait un truc Pour les La vitesse de combat Ou pas Non Laisse moi Soigne ton armé lion Attendez Il y a des pokémon À l'infini Dans le truc Ou Non Ouah Fais peur Oh Un mini-ange Ok Je vais vérifier Quand même Qu'il ne me peut Donner une pokéball Très con Fais peur Ce bruit C'était quoi ça T'as entendu Ah Ok Ouais Vraiment Il sfine Toutes les deux secondes En fait Ah Allez Encore un roux gourmand Il va survivre Mimique Ok Wow L'animation Est top Franchement Bon C'est pas non plus Dingue Les animations Pour l'instant Sont pas dingue Après c'est le début Allez On continue De monter Les points L'XP Alors Trouve un autre pokémon Dans le tas Il n'y en a pas Dépêche-toi Lourd Romano Je me fais grave De soucis Pour le moumouton Attends-moi Le mec il se barre Comme ça J'ai peur moi J'ai peur tout seul Au score Eh bah Les yeux Elles font flipper Elle fait flipper Cette forêt On va pas se mentir Wouah Les yeux Franchement C'est le beau Mais on se perd Pas du tout Je crois qu'on est Pas les bienvenus Ici Ah c'est quoi ce truc Bec Wild Wild Enfin monsieur Point d'interrogation Apparait Carméon Vas-y Je vais rugir dessus Grou 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 C'est quoi ce délire ? La capacité n'a eu aucun effet On va essayer de pister là-haut Ça a bien changé Ça a bien changé Ça fait peur maintenant On ne voit plus rien Il crase face On ne voit plus rien Ah On ne voit plus rien Ah Cheux Nabil Romano Là il a bouffé mon larméléon Frangin Comment tu nous as tout trouvé ? Tu as zéro sens de l'orientation Bah d'accord Dire que je me fais des soucis pour vous C'est comme ça qu'on me remercie ? Vous attendez trois plombes Mais vu que personne ne se pointait Je finis pas partir à votre recherche Moumouton Où est le moumouton ? Il est disparu dans les bois On doit le sauver Mais il a bouffé l'autre C'est un loup mon gars Moumouton T'inquiète Il va bien Pas comme vous Quand j'ai débarqué Vous étiez par terre Complètement KO Ça ne va pas la tête Vous savez pourtant Que la forêt Il est interdite d'accès Enfin Il n'y a pas à dire Je suis quand même fier de vous C'était courageux de votre part Ouf On ne serait pas retrouvé Dans cette forêt brumeuse À se battre contre un drôle De Pokémon pour rien Comment c'est un drôle de Pokémon ? De quoi tu parles ? Il y a un Pokémon super fort Qui a déboulé Je ne l'avais jamais vu avant Et impossible de le toucher C'est les attaques Passées au travers Les attaques passées au travers Tu dis ? Tu sais Les gens racontent que Dans la forêt de Sleepwood Il y aurait des Pokémon mystérieux Il se trouve Si ça se trouve Ce ne sont que des illusions En fait Qui sait Si vous vous entraînez dur Vous arriverez peut-être A percer le mystère un jour Mais pour l'instant Vous feriez mieux de sortir d'ici Allez venez Moi je dis On l'a plutôt rassuré Mon frère C'est pas mal du tout Comme début d'aventure Même si on s'est un peu Fait tiré par les oreilles Par le frange J'ai du mal À faire des accents ce soir On va encore se faire gronder Si on ne s'en va sans dire En personne Rejoins-moi Quand on aura prévenu Ta mère Qu'on part à Brasswick Ok mon gars L'arbre Qu'il est mignon Ce petit larméléon Tu as très bien choisi Mon chéri Au fait Tarak m'a dit Que tu comptais aller A Brasswick Pour récupérer un Pokédex C'est super Je vais donner un peu d'argent Ou de poche Pour la route Tiens Comme ça Tu pourras t'acheter Des potions Ou d'autres bricoles Au sein de Pokémon Ton larméléon Va se battre De toutes ses forces Pour toi Alors tu dois veiller Sur lui Léon Ton petit Mon joli petit larméléon Je te confie Romano Merci de ton confiance Merci Et n'oublie pas Si tu as des soucis Tu peux toujours Entrer à la maison Pour te reposer Merci Momo Bon Je ne sais pas Si il faut que j'aille retourner Encore le voir Ou si on peut Enfin Non c'est bon Nickel En avant C'est le premier pas Sur la route Qui me mènera Au titre de maître Perso je vais commencer Par m'entraîner Dans les hautes herbes Avec Flambino On se retrouve plus tard N'oublie pas De passer au laboratoire Pokémon Tu sais C'est le bâtiment Là-bas Avec le toit violet Il y a un symbole rouge Et blanc En forme de Pokéball Dessus Tu ne peux pas le louper Pourquoi moi J'y vais Pas toi Ok Il faut faire un détour Super Donc on va Avancer Oui 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 L'arméléon Go Niveau 6 Ah ça monte vite Let's go On va essayer d'enlever la moitié Ah bah non Charge Niveau 6 C'est quand même pas mal Et pas mal pour commencer Un niveau 6 Pourquoi Commence direct Par un Pokémon Qui me met un quart de vie On peut faire un coup critique Si tu veux non Morsure Il est un morsure au niveau 6 Mais il est fort Pokémon Pour débuter Ok de la texte build Et le DPV un peu aussi Et train de super Ça l'air d'être Je ne me rappelle plus Mais ça l'air d'être nul On va voir Je ne sais pas si le Shiny on les voit de base Oh Il y a un nouveau Pokémon Enfin à nouveau Oh non c'est pas à nouveau Tant pis L'arméléon Go Niveau 6 encore Pour me faire chier Ah niveau 3 J'en avais vraiment Alors Je ne fais même plus d'étrinte Digate l'ennemi avec ton récup Pour l'écraser 4 à 5 C'est un truc Je ne l'utiliserai jamais Bon on ne va pas non plus Se battre 10 fois On va essayer de trouver Un autre Pokémon à taper Voilà Un petit mot mouton Niveau 3 Ah ça résiste au niveau 3 Pas mal Oh mais oh On se calme les gens Ça va pas que je commence Un jeu Pokémon Où j'ai Déjà je tombe sur Pokémon Niveau 6 Et qui me On m'enlève les 3 quarts de la vie En En 2 coups Vous savez quoi On est là pour le beau jeu Moi j'ai des Pokéballs Mais je n'ai pas à capturer Encore Merci Tech925 Pour ton follow Sur la chaîne Des Antiparas Ah Ah Bon je ne vais peut-être pas M'attarder trop Parce qu'il faudrait que je les capture Après si je les one shot A chaque fois Ce sera moins drôle Quant à niveau 6 Ça je prends J'ai bien fait de me remettre Des points de vie La moitié Yes Après il a peut-être Une nature Défensivement spéciale Mauvaise Donc Je fais qu'il y a Un ou deux points de moins En défense spéciale Et Ça descend plus vite Niveau 9 Tata ta ta Vitesse attaque sp Qui sont bien équivalents Qui se suivent Ok Donc on va essayer D'esquiver un peu Hop là Et on va aller là C'est le maître Est-ce qu'on peut rentrer Dans toutes les maisons Oh mince Aïe Ça ne change pas Les voyous Hello Romano Pas de soucis Je suivrai volontiers Votre aventure Mais je suis vraiment Fatigué Je vais dormir en espérant Vous revoir en live T'es pas besoin T'es pas besoin de me bouvoyer Tutoie moi Clairement Vous Votre aventure Non Tutoie moi C'est horrible J'aime pas J'aime pas Les bouvoiements Ben Bonne nuit à toi T'es A vous T'es Si vous préférez Les bouvoiements Pourquoi pas Vous me dites Bravo Tu es arrivé au La boîte à Pokémon Sans te paumer Merci Regole pas Moi je me perds Tout le temps T'as vu Ça change la vie D'avoir un Pokémon Personne je sais pas Comment je retrouverai Mon chemin sans Drac au feu Enfin bref Entrons Drac au feu Drac au feu Je vais pas le faire Je vais faire Cool but Ok Je vais faire Arrbac Ce genre de choses J'y arrive un peu Mais là Oh à ça On peut faire confiance A le professeur Magnolia Pour avoir Tout un tas de livres Sur tous les sujets Volto Volto Je crois que c'est un Voltor Pour le coup Il est trop mignon Tarak Il me dit pas Que t'es encore venu Me donner des infos Sur les Pokémon Les plus forts de la religion Je ne sais quoi J'ai pas que ça à faire Moi Bonne nuit Tout le monde Ça me fait plaisir De te voir Voltoutou Je compte plus Le nombre de fois Où je me serais perdu Sans toi Je te présente Voltoutou C'est le programme Le plus serviable du monde Il m'évite toujours De me perdre En venant à ma rencontre Pour me montrer le chemin Et puis La Rookine C'est Sonia C'est une dresseuse Et j'adore ses petits plats Tarak C'est pas comme ça Qu'on présente les gens Sérieux Ils sont ensemble Tu ne peux plus dire Qu'on a fait le défi Des arènes ensemble Non Je te signale Que si Voltoutou Viens te sauver La mise à chaque fois C'est parce que je l'envoie A ta rencontre Bref Enchanté Je suis Sonia Je suis l'assistante De ma grand-mère La professeure Magnolia Sonia Je te présente Romano Il se lance tout juste Dans la carrière De dresseur Je consomme toi Pour l'aider Oh ce short Je ne m'y fais pas Les shorts J'adore ses petits plats Non mais je te jure C'est tout ce qu'il trouve A dire sur moi Désolé je l'aime bien Mais il me rend un peu dingue Parfois Eh tu as déjà Un motismar Parce que je vois Comment ça va motisma Motidi C'est trop pratique Le motismar Avec la carte Tel GPS intégré Impossible de se perdre Enfin je dis ça Mais Tara qui arrive quand même Bref T'es calé en Pokémon On va dire oui C'est vrai Cool Je te donne un accès Au Pokédex Sur ton motismar Je te donne un accès Au Pokédex Au fait Pokédex C'est un cadeau De ma grand-mère La professeure Magnolia Du coup Tu peux passer La prévenir Que c'est bon Que tu as un Pokédex Maintenant La bite au bout De la route 2 Ok Voilà On va s'arrêter ici Pour la vidéo YouTube Parce que je vais un peu Continuer en live Évidemment Qu'est-ce que c'est que ça What the fuck On s'en fout Donc je vais Pouvoir utiliser Ma voix de Pokédex Je vais essayer Vu l'état Je suis où ce soir Dans le prochain épisode On va aller capturer Les quelques Pokémon Sur la route Et on va essayer De voir un petit peu Leur description A quoi ils correspondent Et donc Je vais couper la vidéo Ici ça fait Presque une heure Qu'on est sur 45 minutes En fait c'est parfait Je coupe A tout de suite Pour la suite Sur Pokémon Bouclier Ciao Sous-titres par Jérémy